salut à tous voici la première de deux vidéos bonus par rapport à ma série d'installations pour hnux on m'a fait remarquer dans le commentaire justement je crois par rapport à cette vidéo concernant l'installation de cinnamon pourquoi tu n'as pas parlé de pmakur pmakur c'est cet outil là qui permet qui est importé depuis mon jarro qui permet de vérifier la présence de mise à jour et les installer au cas où bon il y a certains outils qui mieux vaut pas utiliser mais c'est bien pratique pour dire ah il y a plus de mise à jour à faire toujours un bon pense mettre toujours pratique donc je vais vous montrer comment installer pmakur qui concerne gnome cinnamon mathe et xfce en clair les environnements à base de gtk et pour plasma lxcuti et apparenté je vous parlerai d'octopie première partie donc la première partie va être consacrée à pmak on est parti donc on va les voir la station est assez rapide autant que topi est un véritablement sans compilé dans un petit quart d'heure autant pmak en trois minutes les compilés installés et on fera un petit test un peu cascadeur pour savoir si la notification de mise à jour fonctionne bien donc là je prends cinnamon j'aurais pu prendre gnome mathe et xfce mais je prends cinnamon pour varier un peu les plaisirs donc pmakur se trouve sur le dépôt aur h linux user repository il ya deux moyens de récupérer la recette soit par un yaourt moins moins tiré moins g majuscule à moins g majuscule nom du paquet sont par un glit clone comme j'ai fait yaourt j'ai fait yaourt moi j'ai p à mac à l'heure voilà donc après on fait cédé et à mac à l'heure et on va faire mec p4g moins s i moins s pour compilé moins i pour installer voilà donc on va installer les dépendances d'installation c'est un logiciel en vala donc ça c'est rapide à compilé donc comme je vous ai dit ça fonctionne avec j'étais qui tous un règlement gtk donc cinnamon gnome mathe et xfce je l'utilise spécialement soumaté et xfce mais ce gnome et sous cinnamon ça devrait fonctionner enfin moi je sais que ça fonctionne à peu près bien ce gnome c'est toujours pratique pour dire un des mises à jour fonctionner face voilà donc notre ami père mac est compilé c'était très long comme vous pouvez le constater on va l'installer voilà donc maintenant en serrant dans le menu dans un jour suppression de programme à l'outil supprimé le logiciel donc on va et d'un outil système accessoires je l'ai vu aux accès universale c'est pas ça biroté graphique internet jeu programmation son et vidéo administration voilà ah donc on a ajouté et supprimé des logiciels donc on a p à mac qui se trouve là donc il y a des options qu'on peut très bien utiliser sans problème sous arch linux je vous montre lesquels l'actualisation de la base de données ça on peut l'utiliser sans problème ça c'est des paquets de cours dans les préférences donc là ça ne faut pas y toucher parce que ça concerne vraiment Manjaro cet onglet on oublie ce bouton d'onglet AUR on peut très bien l'activer pour faire des recherches ça ne mange pas de pain voilà et le cache ça aussi on peut l'utiliser donc un outil que j'aime beaucoup outre le fait que la notification outre le fait qu'on puisse avoir des notifications c'est qu'on peut virer facilement les paquets orphelins et ça c'est pratique donc là on va vérifier que la notification fonctionne bien très simplement c'est un peu hard mais on va faire passer le système des dépôts stables ou des dépôts testing ça ça n'est pas à reproduire c'est juste pour vérifier que la notification fonctionne bien donc sudo nano etc pacman.conf ce n'est qu'on s'est dit que les personnes qui savent de quoi ça de quoi ça parle donc ok on va fermer la session c'est pas ça que je voulais c'est de fermer la session on va fermer la session et on va la rouvrir et si tout se passe bien on va nous dire oh il y a des mises à jour qui existent pas des tonnes mais il va y avoir quelques mises à jour sûrement donc là on va les forcer voilà des notifications voilà on a l'arrivée de mises à jour on a 12 mises à jour disponibles qui sont liées au dépôt testing voilà donc vous avez un nouveau noyau linux je vais les appliquer donc vous voyez on peut très bien gérer les mises à jour avec PMAC d'ailleurs qu'il s'est foutu à clignoter comme un sapin de noël parce qu'il y avait des mises à jour disponibles voilà et les détails bien sûr voilà donc ça c'est pour cinnamon maté xfce et gnome vous voyez que la notification fonctionne très bien et on en a même en doublon cool c'est vrai que passer par le dépôt testing c'est un peu excessif mais ça permet de bien montrer que la recherche de mises à jour fonctionne par contre PMAC n'est pas super fonctionnel avec ADE et l'exclusivité et apparenté donc c'est pour ça qu'il y a une deuxième vidéo bonus que je vais enregistrer après la fin de celle-ci justement pour vous montrer Octopi qui est l'outil justement dédié je crois que celui-ci est utilisé par la KOS la cousine éloignée de la recherche Linux donc là on peut redémarrer et en redémarrant on aura un aïau 4.7.3 après bien sûr vous pouvez régler la durée entre diverses vérifications en fonction de votre degré de nervosité ou de curiosité voilà on ne s'est pas très bien chargé voilà donc on vérifie qu'on a bien un noyau 4.7.3 oh mais c'est simple qu'est-ce que je vais m'ennuyer à passer par là alors qu'il suffit que j'aille dans préférence infosystème et voilà noyau 4.7.3 donc on n'a plus qu'à éteindre voilà ça c'était pour PMA qui concerne Gnome, XSFE, Cinnamon et Maté Nextop maintenant je prépare la deuxième vidéo qui concerne Octopie ciao ciao et moi je vais travailler dans la deuxième vidéo où je vais y aller le sais et je vais me faire un attir je vais aller plus t'e18 a 10 je vais y aller plus t'e18 a 10 je vais aller plus t'e18 a 11 je vais aller plus t'e18 a 10 et je vais aller plus t'e18 a 11